C'est une bonne chance pour moi et une joie de vous rejoindre ce matin pour parler un peu sur les universités et spécifiquement on m'a demandé de parler sur l'évaluation des systèmes éducatifs en Europe. Je dirais quelque chose. Mais avant de ça, permettez-moi de dire quelque chose comme madame a dit sur mon université. C'est très intéressant et c'est très particulier dans le contexte européen. Je suis le recteur, vous l'appelez le président, vous savez déjà que c'est le recteur de l'Université nationale d'enseignement à distance. C'est une université qui a été créée l'année 1972, alors ça fait 44 ans maintenant, pour donner d'enseignement à distance principalement aux gens qui n'avaient pas eu avant la possibilité d'aller à l'université. C'était la période finale du régime franquiste en Espagne et c'était une période de développement économique, mais avec un système éducatif très retardé qui n'avait pas pu offrir les personnes préparées pour gérer un système économique qui était plus dynamique qu'avant. Alors, une des décisions qui ont été prises à ce moment a été de créer une université dans laquelle la plupart des étudiants étaient des gens de 35 ans, 45 ans, qui avaient des positions professionnelles bonnes, mais sans certification académique universitaire. Et alors, ce sont beaucoup d'entre eux qui ont commencé à étudier avec nous. Comme vous pouvez imaginer, 44 ans après, les choses ont changé, pas complètement, mais ont changé. Et maintenant, l'université a quelques particularités. La première est que c'est la seule université de caractère national. Bon, il y a une autre, qui est l'université internationale Menéndez-Pelagio, qui a été créée comme une université d'été. Il n'offre pas de cours universitaires réguliers. Il a la siège à Santander. Il organise des cours vraiment intéressants pendant l'été, surtout. Mais nous sommes la seule université qui dépend du ministère de l'éducation. Les autres universités dépendent des ministères régionaux, des communautés autonomes. De l'autre côté, nous sommes une université qui n'offre qu'enseignement à distance. Bon, ce terme, éducation à distance, ça a changé beaucoup. Et maintenant, virtuel, online, à distance. Bon, notre spécificité est que nous offrons un enseignement semi-présentiel. Ça veut dire qu'il y a des components qui sont à distance. Nous offrons des cours virtuels, des manuels, différents matériaux d'études. Mais les étudiants ont la possibilité d'aller à une des 62 sièges que nous avons en Espagne ou 13 dans d'autres pays en dehors de l'Espagne. Les étudiants font là leurs examens. Ce sont des examens présentiels avec un bon contrôle d'identité. Ce qui est un point fort, un point fort de notre université, je dois le dire, car la certification, car il n'y a pas aucun doute de que les gens ont réussi à avoir la qualification et la certification. Bon, nous avons maintenant 5, 80 000 étudiants autour de ça en faisant des études universitaires, grès, degrès, post-degrès, doctorat, différents types d'études. Et en plus, 35, 40 000 personnes en plus en faisant des formations continues, études de langue à distance, semi-présentielles et d'autres possibilités que nous offrons. La plupart de nos étudiants sont de mi-temps. La moyenne des crédits matriculés sont 31, autour de 31, ça veut dire que ce sont des étudiants en mi-temps. La plupart, ce sont des gens entre 30 et 40 ans. Nous avons un taux de chômage qui est moins que la moyenne de la population espagnole en général, pas seulement l'universitaire. Alors, nos étudiants travaillent plus que la moyenne de la population espagnole. Ça veut dire que ce sont des gens avec occupation, avec famille, beaucoup de femmes avec famille, des enfants petits, qui pendant quelques années étudient avec nous et tout ce type de choses. Nous accueillons autour de 40% des étudiants handicapés universitaires en Espagne, autour de 9 000, quelque chose comme ça. Nous avons un programme spécifique pour attendre aux personnes en prison. Nous avons quelques milliers d'étudiants qui sont en prison. Alors, ça veut dire que c'est une université très particulière, bien établie et mal financée, je dois le dire. Mais non, par exemple, chez nous, nous recevons de l'argent public. Ça signifie un peu plus de 40% de notre budget annuel. La moyenne pour les universités espagnoles est autour de 70% du budget annuel. Alors, ça veut dire que nous, notre dépendance des étudiants est plus grande. Au mois de septembre, tout ça, on regarde toujours les chiffres de matriculation, car sinon, ça peut être un problème. Bon, ça c'est afin que vous pouvez comprendre un petit peu. Je suis professeur d'éducation et j'ai travaillé comme chercheur dans différents domaines, mais j'ai aussi travaillé au ministère de l'éducation. J'ai eu la responsabilité d'être secrétaire général d'éducation, ça veut dire vice-ministre pour l'éducation non universitaire pendant les années 2004-2008. Et avant, j'ai travaillé en mettant en place le système d'évaluation de l'éducation non universitaire en Espagne. Et comme professeur universitaire vice-recteur il y a pas mal d'années, j'ai eu aussi la responsabilité de la gestion de l'évaluation dans mon université. Alors, ça veut dire que c'est un domaine dans lequel je travaillais. Et je travaillais avec l'OCDE, par exemple, en organisant, il y a 20 ans, le projet PISA, bien connu, et tout ça. Alors, je connais, je connais, on peut, je dois le dire, tout ce domaine. Et je voudrais dire quelque chose afin de pouvoir avoir un dialogue après. L'évaluation des systèmes éducatifs s'est développée, pas seulement en Europe, pas seulement en Espagne, bien sûr, mais en termes généraux, je pourrais dire, dans les années 80, à la fin des années 80, des siècles derniers, des 20e siècles. Ça veut dire que l'explosion, ça a été vraiment dans plusieurs pays. De l'évaluation de l'éducation a été dans les années 90 autour de ça. Nous avons créé l'Institut national pour la qualité et l'évaluation dans la loi de l'année 90. Et on a été vraiment installé trois ans après. Et à ce moment-là, j'avais très bonne relation avec l'ADEP, la Direction de l'évaluation et la prospective du ministère français à Paris. J'étais membre du conseil scientifique de l'Institut qui a été créé et membre de l'autre commission pour l'évaluation de l'école, que Jacques Lang a créée et qui a joigné des personnes de différentes institutions et associations et tout ça, mais quelques personnes en dehors de la France. Et je dois dire que la préoccupation, la principale, a été surtout l'évaluation des résultats de l'éducation. On a fait un discours en disant qu'on doit connaître, on doit savoir, le type de gestion est tout à fait différent. Ce n'est pas seulement de gestionner comme toujours, utilisant les statistiques classiques, mais on doit développer de nouveaux instruments. Les indicateurs, par exemple, qui offrent pas seulement les données, mais les données qui sont pensées comme significatives et qui peuvent représenter la réalité, ce type de choses. L'OCDE a développé le système des indicateurs internationaux d'enseignement, qui publie Education at a Glance chaque année. Mais le problème principal était comment est-ce qu'on pourrait évaluer et comparer aussi les résultats des systèmes, les résultats surtout des étudiants. Et c'est ça qui a été posé de façon différente dans les systèmes d'éducation en général et dans les systèmes universitaires en particulier. Dans les systèmes éducatifs non universitaires en général, la question était, bon, on ne se pose pas l'objectif d'avoir une convergence dans le sens d'une homologation, pour ainsi dire, des systèmes éducatifs. Dans l'Union européenne, l'éducation est conçue comme une affaire de subsidiarité. Alors, ce n'est pas l'Union qui veut avoir des systèmes éducatifs dans tout le pays de l'Union. Mais on doit être sûr et assuré que les résultats sont comparables. que si un jeune français a le bac, ça signifie à peu près le même qu'en alémane avec la biture, ou en espagnol avec le batillerat. Car ça a des autres composantes, et pas seulement la comparaison. Mais le problème était plus, plus puissante dans le domaine de l'Université. Car, c'était la base pour la libre circulation et la libre profession dans les différents de l'Union. Alors, dans les systèmes non universitaires, était surtout une tâche, pour ainsi dire, de pilotage des systèmes, de savoir que les résultats sont à peu près les mêmes, et tout ça. Et on a la possibilité d'organiser même des épreuves standardisées, internationales, ce type de choses, les cas de PISA, par exemple. Car les différences dans ces domaines ne sont pas si marquées. Et surtout, car l'OCD des autres et des autres acteurs dans ce domaine, on essayait de dire, bon, on ne va pas évaluer les curriculums, mais on va évaluer les compétences, les habiletés, ce type de choses que les jeunes ont à la fin de la scolarité obligatoire, à 16 ans, pour ainsi dire. Alors, on peut dire, bon, s'il est nécessaire d'avoir un domaine de la compétence scientifique, mathématique, linguistique, etc., on peut évaluer ça, et on peut le faire en termes comparatifs. C'est ça que PISA a fait. Je ne veux pas parler avec ça, ça me passionne, ça a été un de mes domaines de travail, et je viens d'écrire un article pour une revue française, administration et éducation, sur PISA, et le volume était dédié à le choc PISA, et je parlais un petit peu sur l'Espagne, tout ça. Mais je ne veux pas parler maintenant sur ça. Mais ça est possible. Mais dans le domaine universitaire, cette possibilité ne fonctionne pas. Car, bien sûr, on pourrait comparer, par la voie des examens ou des épreuves, et tout ce type de choses, la formation, pour ainsi dire, des médecins, qui est une formation très réglée, et pourtant très, très, pas identique, mais pareil dans les différents pays, mais par exemple, le droit, ça serait plus difficile, car est contextualisé dans le droit de chaque pays, et pour ainsi dire, pour des autres choses. Alors, c'est pour ça que les instruments et les approches qui ont été développées pour l'enseignement non universitaire n'ont été exactement le même que pour l'enseignement universitaire. Dans l'enseignement universitaire, on a développé surtout deux types d'approches. Une approche qui est centrée sur les titres, les titulations, la formation acquise par les étudiants, et de l'autre côté, la comparaison et la classification des centres. On a beaucoup discuté sur ça, mais les rankings sont là. Je suis très critique avec quelque chose, et même du point de vue de mon université, et nous ne sommes pas bien dans quelques rankings, mais à cause de nos caractéristiques. Il est, par exemple, considéré en signe de qualité des universités, et en Espagne, la qualification d'entrée dans les différentes études est un système compétitif. Alors, si la qualification est plus haute, ça veut dire que les étudiants sont meilleurs, mais nous n'avons pas ça. Nous acceptons tout le monde. Alors, nous sommes de très mauvaise qualité à cause de ça. Pas seulement ça, mais on dit, quels sont les indicateurs, quelles sont les conséquences, etc. Alors, on peut le critiquer, mais les rankings sont là, et vous le savez, et chaque fois, chaque année, le ranking de Times, Shanghai, des autres places sortent, tous sont bouleversés. Bien sûr. Mais il y a, et ça, c'est très intéressant, il y a un système, un système d'évaluation qui n'est pas exactement d'évaluation en ce terme de comparaison, mais en termes d'assurance de la qualité des degrés que nous donnons. Et c'est ça que, surtout dans le domaine de l'Europe, nous a fait construire tous ces systèmes d'accréditation et ce type de choses, je ne connais pas, excusez-moi, comment ça fonctionne en France, mais je sais que, pas très différent de l'Espagne, mais il y a des agences d'accréditation et on doit, chaque quelques années, passer l'accréditation des études, des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire que, il y a un système européen, c'est un système basé sur la confiance mutuelle, ça veut dire, si je dis, que les études de droit à l'Université Complutense, à la mienne, en Espagne, sont bien organisées et ça assure que les personnes avec le diplôme ont développé les compétences nécessaires pour travailler professionnellement dans ce domaine. Et si vous avez le même dans l'Université de Toulouse-le-Mireille, alors ça veut dire que j'ai la confiance avec vous et vous avec moi et je dis, bon, si vous appliquez le même critère que j'utilise ici et vous disiez que ça, ça vaut, et pour moi, c'est aussi, nous, interchangeons, pour ainsi dire, la situation. et c'est normal, je pense que ça, ça c'est normal parce qu'il n'est pas facile de faire d'autre façon sauf que nous aurions une autorité supranationale en faisant, ça c'est drôle, ce n'est pas factible. Il est vrai que dans quelques domaines, surtout dans les domaines, dans les professions, dont les professions sont vraiment fortes, solides, tout ça, on développait des règles européennes, c'est le cas de la médecine, la vétérinaire, et des autres, le jarchitaire, tout ça, mais dans la plupart des domaines, il n'y a pas ce type de critères européens. Alors, ça veut dire que ce type de système, c'est plus un système d'assurance de la qualité qu'un système d'évaluation, un terme d'évaluation et surtout d'évaluation comparative. Et je pense qu'afin de construire l'espace européen d'éducation supérieure, ça marche. ça marche. On peut, bien sûr, étudier un peu plus et tout ça, mais en termes généraux, ça marche bien. Mais il y a toujours cette dimension internationale qui pose très fortement pour nos pays cette question de la comparaison internationale. Et alors, ça, c'est une autre chose qui est surtout interprétée en termes de qualité, mais qui a des autres composantes très importantes. Le volume financier que signifie la mobilité internationale des étudiants, je ne connais pas les derniers chiffres, l'OCDE les avait et ça monte à quelques dizaines de milliards ou centaines de milliards d'euros, des milliers de millions, bien sûr, d'euros par an. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en dehors, mais il est clair qu'il y a une plus grande mobilité qu'avant et qu'il a la nécessité d'avoir des systèmes de transparence et tout ça. Mais la transparence, on peut être plus incliné vers la compétition basée sur quelques critères ou plutôt sur la transparence qui offre des possibilités d'information et des décisions pour les étudiants. Alors, ça veut dire que je pense que pour ces prochaines années, cette tendance va se renforcer. Je pense que ça, c'est une réalité. Par exemple, en Espagne, en Espagne, nous avons dans le système universitaire quelques problèmes importants.